En tant que praticien en phytorhomathérapie, j'utilise plusieurs formes galéniques, comme les plantes sèches, les extraits, les huiles essentielles, la gémo et quelques autres. Mais sur cette chaîne, je vous parle surtout de huiles essentielles et de plantes en tisane. Pourtant, ça fait un moment que je voulais vous parler de gémo-thérapie, mais comme en termes d'études, il n'y en a pas beaucoup, il m'est difficile de sourcer mes propos autrement que par les livres de gémo-thérapie eux-mêmes. Par exemple, sur PubMed, le terme gémo-thérapie en anglais ne donne que 6 résultats. Et si on cherche macérates bourgeons aussi en anglais, bud macérates, on obtient au mieux une vingtaine de résultats. Pourtant, à l'usage, les macérates bourgeons se montrent d'une redoutable efficacité. Et si on ne peut pas forcément expliquer pourquoi, il n'y a pas de raison de s'en passer. En tout cas, dans ma pratique, je les utilise aussi bien pour moi que pour les personnes qui me consultent. Notamment quand les personnes ne sont pas à l'aise avec les tisanes, car trop contraignantes à préparer et à boire tout au long de la journée. La gémo-thérapie offre dans ce cas une véritable alternative pratique à utiliser qui augmente les chances que les personnes suivent le protocole qu'on leur donne. Il est donc temps que je mette un peu plus de gémo dans mes vidéos. Et si on ne peut pas encore se reposer sur des études scientifiques, on peut toujours se tourner vers les livres existants. Et c'est à ce titre que j'ai envie de vous présenter ce livre des éditions Terre-Vivante pour introduire la gémo-thérapie sur ma chaîne. Et comme d'habitude, je n'ai pas de lien sponsorisé, je ne touche rien si vous l'achetez. Des livres sur la gémo-thérapie, il en existe quelques-uns, et comme souvent quand on manque de données scientifiques, les livres ont un peu tendance à se recopier les uns sur les autres. Donc autant choisir un livre bien construit et facile à utiliser. Et vous allez voir en deuxième partie de cette vidéo qu'un livre bien construit peut vraiment tout changer. Ce livre est donc une bonne entrée en matière et porte bien son nom de guide, puisqu'il ambitionne de nous guider dans notre découverte de la gémo-thérapie. Comme les autres guides des éditions Terre-Vivante, il donne l'essentiel à connaître pour découvrir une thématique. C'est toujours un exercice complexe que de trouver le bon équilibre pour en dire assez pour comprendre, sans en dire trop, ce qui ajouterait surtout de la confusion. Quand on découvre une discipline, on ne veut pas tout savoir d'un coup, on veut surtout construire des bases solides sur lesquelles nous pourrons ajouter nos connaissances futures au fur et à mesure. On a donc un livre construit en quatre parties. Une première partie qui nous présente la gémo-thérapie, ses principes, son histoire, comment on prépare un macérat bourgeon et comment on les utilise. Et ça, c'est important, car s'il est difficile de fabriquer ses propres huiles essentielles, il est assez facile de préparer ses macérats bourgeons. La deuxième partie présente 57 monographies des arbres et arbustes les plus couramment utilisés en gémo-thérapie. Cette partie se termine par une liste de 18 complexes qui sont des mélanges de macérats bourgeons pour des thématiques comme les défenses naturelles, l'immunité, la démilialisation, le stress et bien d'autres. Les monographies sont bâties sur une structure unique, ce qui permet de trouver rapidement l'information qu'on cherche et sont toujours accompagnées de photos des bourgeons présentés. En début de monographie, on retrouve le nom de l'arbre, suivi des principales propriétés du macérat. Bien évidemment, le nom latin et la famille botanique sont également indiqués, ce qui a son importance si on veut être sûr de ne pas faire d'erreur. On a ensuite une présentation rapide, suivie d'une description botanique. Vient ensuite le paragraphe Gémo, à proprement parler, qui explique comment appréhender le bourgeon pour comprendre dans quel contexte l'utiliser. Un autre paragraphe rappelle les propriétés en phyto quand elles existent. La monographie se termine par la liste des pathologies dans lesquelles on peut envisager l'utilisation du bourgeon, liste qui renvoie bien évidemment au formulaire. Et justement, la troisième partie est consacrée au formulaire, un guide de soins organisé en système, système respiratoire, système nerveux, etc. Cette approche au système a fait ses preuves, car elle permet d'acquérir des réflexes assez rapidement. Pour chaque pathologie, on trouvera différentes propositions thérapeutiques, et ce que j'aime bien, c'est quand le livre explique pourquoi on utilise tel ou tel bourgeon. Ça permet vraiment de comprendre ce qu'on fait, ce qui aide à la mémorisation. Si besoin, la proposition thérapeutique, à base de macérat et de bourgeon, sera complétée par des propositions de tisane, d'huile essentielle ou de teinture mère. Bien évidemment, on trouvera la posologie, et si on veut mieux comprendre la formule, on pourra ensuite se reporter sur les monographies des bourgeons utilisés. C'est un bon moyen pour mémoriser et comprendre les choses. Et je vous encourage vraiment à adopter ce réflexe. Pour chaque proposition thérapeutique, vérifiez sur les monographies des bourgeons utilisés si vous comprenez pourquoi tel ou tel bourgeon est utilisé. Et ce, pour plusieurs raisons. La première et la plus évidente est bien évidemment d'apprendre et de ne pas suivre bêtement une recette. Comme il n'est pas forcément facile d'apprendre les monographies par cœur, les apprends en fonction de nos cas d'usage permet de mieux retenir. La deuxième raison est un peu plus subtile. Il y a toujours quelques petites coquilles dans un livre. Les livres parfaits sont rares, et cette vérification des monographies peut nous aider à détecter des incohérences. Voilà pourquoi il est super important d'indiquer pourquoi on a choisi tel ou tel bourgeon. Par exemple, si je prends la formule contre l'acné, elle utilise cinq bourgeons. Le premier, c'est l'olule. Et il est indiqué qu'il est choisi pour la régulation de la sécrétion des glandes sébacées. Je regarde donc la monographie de l'olne et manque de bol, il y en a deux. L'olne blanc et l'olne glutineux. Et dans la formule, on ne précise pas lequel. On regarde donc dans chaque monographie si l'un des deux peut être utile en cas d'acné. Et là encore, aucune des deux monographies ne mentionne un intérêt pour l'acné. On ne se laisse pas abattre, on prend l'index en fin d'ouvrage et on cherche toutes les pages qui parlent d'acné. Sans surprise, on va retrouver les quatre autres bourgeons de la formule, mais surtout, on va découvrir qu'il y a un bourgeon qui est super intéressant et qui n'est pas utilisé dans la formule. C'est l'orme. Sa monographie précise que c'est un grand draineur de la peau et qu'il est même incontournable pour l'acné des adolescents. On commence à comprendre d'où vient la coquille. Olne ressemble phonétiquement à orme et ça nous arrive fréquemment de penser à un mot et d'en écrire un autre très voisin phonétiquement. En tout cas, chez moi, c'est assez fréquent. Donc, personnellement, dans cette formule, je remplacerai Olne par orme qui me semble bien plus intéressant pour réguler les sécrétions des glandes sébacées. Et pas de méprise, si je vous montre ça, ce n'est pas pour vous dire que le livre contient une erreur et donc il n'est pas bien. Je vous le montre pour mettre en lumière un point bien précis. Si un livre est bien construit, il est capable d'offrir une forme de résilience aux erreurs. Le livre permet de les détecter et les corriger et ça, c'est vraiment important. Ça montre également que les monographies sont bien construites dans ce livre. C'est aussi la raison pour laquelle je dis régulièrement qu'il ne faut pas se contenter d'un seul livre sur un sujet, mais bien plusieurs pour pouvoir recouper les informations ou simplement s'apercevoir qu'un livre n'est que le copier-coller d'un autre et donc il n'est pas utile qu'il encombre notre bibliothèque. Mais revenons à la structure du livre. Il se poursuit par une quatrième et dernière partie qui est consacrée aux annexes, comme les glossaires, les protocoles de préparation, la bibliographie, les indexes, dont on vient de voir à quel point ils sont importants et d'autres informations utiles. J'ai bien aimé le fait que le livre comporte plusieurs indexes dont un arrangé par tranche de vie, c'est-à-dire les bourgeons adaptés aux nourrissons, aux enfants, aux adolescents et aux seniors. Ça a l'air de rien, mais en un coup d'œil, on sait si on trouvera quelque chose pour répondre à un besoin spécifique. L'ouvrage est richement illustré par Virginie Kéan, qui s'est spécialisée dans la photographie du monde végétal, ce qui fait que l'ensemble forme un livre agréable à parcourir, mais au-delà de l'aspect esthétique, la qualité des photos est d'une grande aide pour se lancer dans la reconnaissance des bourgeons. N'oublions pas, le livre ne se contente pas de présenter les bourgeons, il nous invite aussi à se lancer dans la préparation des macérats, ceux qui nécessitent de savoir les identifier. Avec les bourgeons, on agrandit notre arsenal thérapeutique, mais on garde à l'esprit que la gémothérapie risque de connaître quelques bouleversements dans le futur. Il se pourrait bien par exemple que la notion de chémotype finisse par s'inviter en gémothérapie, car pour l'instant, on raisonne surtout au niveau de l'archétype. Sous-titrage Société Radio-Canada